Et bien bonjour Jean-Claude, nous sommes aujourd'hui aux ateliers du cinéma où c'est que prochainement tu vas avoir l'honneur de jouer. Oui exactement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vas nous jouer, dans quelles conditions et quand s'il te plaît ? Alors ça commence le samedi 29 juillet jusqu'au 19 août. Donc voilà, c'est tous les soirs à 21 heures et par rapport à l'an dernier, aux années précédentes, on a toujours les jeudis de ciné rétro qui se passent à la Comédie du 20. Au bout de 23 ans, je dis que c'est une grande première, peut-être d'une longue série, mais en tout cas c'est une grande première puisque tout le festival se déroule aux ateliers du cinéma de Claude Lelouch. Et ma grande satisfaction c'est effectivement de voir réunis à la fois l'école du cinéma, les ateliers du cinéma et le festival ciné rétro. Tout à fait, donc en fait il y a plusieurs films, c'est bien ça Jean-Claude ? Au total il y a 19 films, dont deux longs métrages, Le Kid qui va être projeté le lundi et Le Cirque projeté le jeudi à la Comédie du 20. Voilà, et donc toi tu accompagnes au piano, c'est ça ? Voilà, j'accompagne tout au piano en, comment dire, en improvisation. Alors on me dit toujours, oui mais t'as déjà tout préparé. Mais évidemment j'ai tout préparé, sauf que je ne connais pas bien les films, je ne les connais pas par cœur. Et que là vraiment, c'est ce qu'on peut appeler de l'improvisation, parce que je ne sais jamais sur quel thème, sur quelle harmonie, sur quel rythme je vais partir, quand on voit le générique du début du film. Voilà, c'est une aventure. Et c'est normal ici à l'école du cinéma de Claude Lelouch, l'aventure c'est l'aventure. Tout à fait, et 23ème festival quand même, chapeau, parce que ça... Alors j'ai beaucoup de chance, parce que pour ce 23ème festival, qui est une grande première, il y a la télévision nationale japonaise qui vient le lundi 31 juillet filmer le festival, me filmer et puis faire un reportage sur justement l'art de l'improvisation. C'est génial, bravo ! Bon, peut-être que je me retrouverai un jour là-bas au Japon. On ne sait jamais. Oui, mais n'oublie pas de rester aussi un petit peu à Beaune avec nous quand même. Oui, mon reste à Beaune. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de faire plusieurs reportages sur toi, parce que tu es quand même un artiste sous toutes ces coutures, tu sais faire plein de choses que je découvre au fur et à mesure, il faut le dire. Donc je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver et puis de pouvoir dire à d'autres personnes parce que tu sais tout faire, voilà. Je dis toujours le caractère principal d'un artiste, ça doit être l'humilité. Et je n'ai pas la prétention de savoir tout faire, loin de là, même à mon niveau, c'est comme sans doute beaucoup de professionnels, on se dit toujours qu'on a été très mauvais. Voilà. Enfin, pour faire 23 festivals, il faut être très bon. Sinon, ça n'aurait pas perduré dans le temps aussi longtemps, je pense. Il faut le dire. Merci beaucoup, mais il y a des soirs où on a mieux joué que la veille, où on se dit, bon, ce n'était pas terrible ce soir. C'est vrai que pour le public, c'est toujours, je crois, agréable et étonnant. Et une grande première tous les soirs, puisque comme c'est un film différent tous les soirs, donc c'est intéressant de pouvoir en voir autant. Voilà. Alors bon, j'essaye de faire une programmation diversifiée, de mélanger Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel Hardy, Charlie Chaplin. C'est les quatre que j'ai sélectionnés cette année. Et puis deux longs-métrages. Le cirque, c'est un film qui fait 1h10, je crois. Oui. Donc ça veut dire un concert de piano pendant 1h10, non-stop. Même si on peut penser que quand on improvise au piano, on a une certaine liberté. Oui. Ça peut sembler malléable. Eh bien, je peux vous dire qu'on ne fait quand même pas le malin. 1h10 de piano non-stop, il faut en avoir en réserve. Il faut en avoir sous le pied, comme on dit. Oui, oui, oui. Eh bien, Jean-Claude, de toute façon, on va mettre derrière cette petite interview la plaquette que tu as dans les mains, que les gens pourront, voilà, tout à fait. Cette petite plaquette, on la trouve dans toutes les boulangeries, les bureaux de tabac, office du tourisme. Voilà, il y a le programme jour par jour. Et puis moi, je vais la scanner pour la mettre derrière ta petite interview, comme ça les gens pourront retrouver et venir t'écouter. Parfait. Et puis de l'autre côté, il y a une petite présentation. Et puis on y parle aussi des deux expositions photo que je fais. Voilà, puisqu'on aura aussi l'occasion prochainement de venir, dès que ce sera tout installé, je ferai un reportage pour montrer tes photographies. Comme ça, les gens pourront aussi les voir un petit peu à l'avance avant de venir t'écouter. Voilà, très bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude. Et puis, à très vite alors. Merci.